C'est l'heure du bonus, c'est l'heure du bonus ! On va mettre cette technologie, donc c'est une technologie, donc c'est une carte qui permet d'émettre, qui émet quelque chose, pour pouvoir justement convertir toutes les mauvaises ondes en ondes positives et ne plus être impacté par tout ce qui traverse ton corps. Et on fait le test de nouveau. Ah oui, là je peux presser, tu vois, là voilà. Après réflexion, après ces années, c'est qu'il y a un mécanisme, une façon de penser, qui fait qu'on accède ou pas à son objectif. C'est la discipline en fait. Salut Pascal ! Salut Guillaume ! Je suis super honoré de faire cette interview avec toi. Merci, moi aussi ! Donc c'est improvisé, encore une fois, une très belle rencontre lors de ce séminaire, et j'avais envie de t'inviter, à parler, à échanger avec toi. Tu fais partie des personnes qui m'ont impressionné dans l'état d'esprit. J'ai vraiment apprécié ton énergie en fait, c'est pour ça que j'avais envie de t'interviewer. Et surtout aussi, on va parler un petit peu de musculation. On va se focaliser là-dessus. Tu es aussi coutelier, donc j'ai envie que, dans un premier temps, tu te présentes rapidement. Alors, je m'appelle Pascal Renoux, je suis coutelier en Charente, et je suis meilleur ouvrier de France dans mon domaine. Donc, j'ai un domaine d'expertise et d'excellence que j'applique à la création coutelière. Donc, je crée des pièces sans mesure avec des histoires. Et pour arriver à ce niveau, entre guillemets, c'est une passion en fait qui est devenue un métier. Je me suis conditionné mentalement pour obtenir le grade de la perfection, donc le titre de meilleur ouvrier de France, MOF comme on dit. Mais surtout, ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir accéder à tous les savoir-faire nécessaires d'excellence pour créer des objets, puisqu'en fait, le couteau, pour moi, est un support d'expression et de création. De pouvoir aussi bien émettre de l'or, de l'argent, des pierres fines, de l'acier de la massée, des bois de passion. Mais maîtriser toutes les étapes moi-même. Et donc là, tu as un atelier de création ? Oui, j'ai un atelier. Voilà, tout à fait. J'ai un atelier qui est très complet, qui va donc de la forge. On fabrique même de l'acier nous-mêmes à partir des cailloux, à partir du minerai, de façon très ancestrale à la gauloise. Et on va jusqu'à l'incrustation, à la gravure des pièces en fonction de mes idées, de mes envies et du goût de mes clients. Ok, magnifique. Donc ça, c'est ton travail depuis longtemps ? Ça, c'est mon travail depuis 25 ans. Ok, tu as été formé ? Voilà, j'ai été formé chez les meilleurs. Chez les compagnons ? Parti en compagnonnage, pour la forge, en petite partie. Et puis après, tout le reste de mon apprentissage, je l'ai fait chez les meilleurs. C'est-à-dire que j'ai passé du temps à leur porte, à ceux qui ne voulaient pas me prendre. J'allais faire ses preuves. Au bout d'un moment, ça a marché. Ils ont eu marre de me voir, donc ils m'ont pris. Et je suis allé chez les meilleurs veillets de France, chez des compagnons et chez des gens de grande expérience, dont le savoir n'intéressait plus personne, sauf moi. Pour préserver la tradition pour qu'elle reste. C'est ça. Et puis les gens sont très heureux de partager, surtout les personnes âgées, qui sont des mines de savoirs incroyables et qui sont négligées pour le savoir-faire. Et quand on va les voir, les yeux s'illuminent. Ça vous intéresse ? Est-ce que je peux vous expliquer ? Bien sûr ! Alors, j'ai fait ça pendant 50 ans. Et là, c'est parti. On obtient des pépites de métiers, des trucs incroyables. Voilà. Voilà, magnifique. J'imagine que ça a été tout un chemin initiatique qui t'a fait grandir aussi au niveau de l'état d'esprit. Parce que moi, ce que j'ai remarqué, ce que j'observais surtout dans ce séminaire, c'est de rencontrer des grands esprits qui font des grandes choses aussi. Et en tout cas, des grandes choses dans le sens, avec de la profondeur, avec du sens. Et donc, j'imagine que vu l'état d'esprit que j'ai pu apercevoir le mindset, comme on dit, j'ai l'impression que ça t'a aidé, cette initiation à l'artisanat. Oui, tout à fait. Moi, j'ai toujours été focus, même si des gens autour de moi, peuvent trouver que je suis un peu dispersé dans mes activités, entre guillemets. Néanmoins, je suis focus sur chaque élément. Donc, quand j'entrepends quelque chose, je le fais jusqu'au bout. Et tant que je n'ai pas été au bout du bout, je m'acharne et je recommence, je remets le truc sur le tapis et je refais, je refais. Je ne peux pas supporter de ne pas maîtriser quelque chose qui m'intéresse. C'était le cas pour la coutellerie, la bichouterie, la crappure. Ah, aussi, c'est... Oui, en fait, tout ce qui faisait le métier de coutelier avant le XIXe siècle. Et par contre, ce que j'ai retiré un petit peu de tout ça, après réflexion, après ces années, c'est qu'il y a un mécanisme, une façon de penser, qui fait qu'on accède ou pas à son objectif. Donc, c'est la discipline, en fait. La motivation, très importante, mais elle ne dure pas longtemps. J'ai des bonnes motivations au début d'année avec des résolutions associées. À partir du 3 janvier, je commence le sport et puis un mois après, ça commence à s'étioler un petit peu. Puis après, on va trouver des prétextes. On va dire, ah ouais, mais j'ai mes gosses à aller chercher ce soir. Ah, puis après, je ne peux pas y aller, je serai fatigué au sport. L'exquisite aiguë qui se met en place. Exactement. Et puis, je le comprends parce qu'en fait, le cerveau est plutôt éduqué pour être dans le confort et surtout pas dans la zone d'inconfort. Et donc, il faut se bousculer au bout d'un moment quand la motivation a disparu. Donc, c'est là où la discipline rentre en jeu. Première clé importante que tu nous partages, la discipline. Mais c'est vrai, quand on le voit, on sent que tu es quelqu'un de discipliné. Mais c'est vrai que souvent, les artisans ont été éduqués justement à cette discipline. Exactement. Je pense que c'est fondamental pour réussir n'importe quel objectif, en fait. Tout à fait. Plus pas des artisans vont au bout de leur métier pour le maîtriser. Même si aujourd'hui, on se dit, il n'y a plus de bons artisans. Ce n'est pas vrai. Il y a plein, plein de bons artisans. C'est juste qu'il n'y a pas les bonnes demandes forcément. On attend le pire de Paul ou Jacques qui est quelque chose qui concerne Yves, en fait. Donc, ce n'est pas toujours évident. Il y a beaucoup de confusion. Mais il y a beaucoup, beaucoup de bons artisans aujourd'hui. Encore, heureusement. Et il y en aura de plus en plus, en fait. Parce que c'est toujours un éternel recommencement. C'est exactement ce que je pense. C'est que l'artisanat est en plein essor actuellement. Parce que justement, il y a tellement de perturbations et de dissipations qu'on a besoin de reconcentrer l'information. Exactement. Et la tradition et l'artisanat est là pour justement... C'est la persévérance de la... C'est ça. De l'essence, en fait. De ce qu'on doit garder. C'est une des fondations. Créer une maison. Avoir un bon couteau. Oui, tout à fait. En fait, c'est des fondations qui font la société aussi. Et au travers de tout ça, comme tu disais tout à l'heure, le mindset est très, très important parce qu'il faut rester focus sur ce qu'on veut réaliser. Et les eugénistes commencent à se fixer dans la vie en général même. Je vais rebondir sur le mot focus. Alors, je sais qu'on a très peu de temps pour terminer cette interview. On a encore 5 minutes. Donc là, on a fait 5 minutes sur la coutellerie. Et ça, c'est vraiment génial. J'avais envie quand même que tu parles de ça parce que c'est quand même ton domaine d'expertise numéro 1. Mais tu as... On appelle ça haut potentiel. C'est-à-dire faire plein de choses, envie de développer. J'ai envie que tu nous parles un petit peu de ton expérience en tant que bodybuilder. Et donc... Effectivement, le culturisme m'a toujours un peu intéressé. J'ai toujours fait un petit peu une musculation d'entretien comme tout le monde en fait pour dire que je suis en forme. Mais c'était une fois de temps en temps. Et puis, au mois d'août, l'an dernier, 2022, j'ai fait un constat très brut, sans concession. Je me suis regardé dans la glace et je me suis dit, là, Pascal, tu as 51 ans. Enfin, 50 ans. Tu vas avoir 51 ans. Ça ne va pas durer comme ça. Ce n'est pas possible. Tu vas aller en te dégradant, entre guillemets, à ce rythme-là. Je pesais 87 kilos quasiment. Bien gras, bien potelé. Je ne faisais plus attention à rien. J'arrivais le soir, je ne prends pas d'apéritif, je ne bois pas d'alcool, je n'en ai jamais bu. Mais ça ne m'embêchait pas de grignoter des gâteaux apéritifs ou de faire des petites... Voilà, des gâteaux, des machins. Bon, et puis mal mangé, quoi. Je me suis dit, là, on reprend les choses en main. Le lundi matin, j'appelais un coach sportif qu'on m'avait conseillé. J'ai dit, je suis un fou. Je suis tout à la lettre. Je suis vraiment un asset de la discipline. Donc, vous allez m'expliquer... Voilà. Vous allez m'expliquer comment faire pour avoir un corps musclé. Je veux vraiment avoir un corps top niveau, même si j'ai 50 ans. Il m'a dit, OK, je n'ai jamais fait de vieux. Il m'a dit, je n'ai jamais fait de plan à des vieux, entre guillemets, en plaisantant. Donc, des personnes qui ont plus de 50 ans, jamais. Donc, il m'a dit, on va faire une diète, on va faire un entraînement. Et si vous êtes fiables, vous allez voir qu'en d'ici un an, vous aurez un corps complètement transformé. OK, j'ai dit. Il m'a dit, emmenez-moi la photo de ce que vous voulez devenir. Donc, j'ai pris une photo d'une sculpture romaine. Je lui ai dit, ben voilà, je voudrais ça. Il m'a dit, bon, un an, un an et demi. OK, je lui ai dit, on y va. Et puis, c'est parti. Et là, très rapidement, en quelques semaines, l'équivalent commence à se perdre. En trois, quatre mois, je commence à être bien musclé. Et là, il me dit, mais là, je ne comprends pas. On a des résultats. Vous ne prenez rien. J'ai dit, absolument pas, non. Je suis adepte du naturel et de faire le mieux possible naturellement. Je me dis, bon, c'est parfait. À ce moment-là, il me dit, mais là, vous avez un potentiel important. J'aimerais peut-être qu'on envisage un concours pour voir. Je lui ai dit, vous plaisantez, moi, c'est pour ma forme personnelle. Et puis, six mois ont passé, entre guillemets. Et là, il m'a dit, ben, vous êtes prêts. Je vous ai inscrit. Une sélection du championnat de France. Et puis là, on l'a fait. J'ai été sélectionné et on est allé en finale. Et j'ai remporté le titre de champion de France Master 1 à Lyon. C'était donc en avril 2023. Et donc, là, ça s'enchaîne. Du coup, là, je suis en liste pour un championnat international l'année prochaine. Un championnat international. International, c'est du bon, en fait. Oui, oui, oui. Donc, voilà, ça m'amuse beaucoup, mais ce n'était pas l'objectif. Mais par contre, ce qui est important, c'est qu'il n'y a aucune limite. Le physique, évidemment, peut avoir des limites, mais parce qu'on va se mettre dans la tête. Mais c'est incroyable ce que le corps peut, comment il peut réagir et aussi rapidement parce que juste parce qu'on est focus et qu'on va respecter les consignes de ceux qui savent, en fait. C'est comme quand on vient un séminaire comme aujourd'hui de Maxence. Eh bien, il y a des gens, voilà, qui ont fait et qui savent de quoi ils parlent. Tu veux gagner des sous. C'est comme ça que tu vas faire pour développer ton business. Comme ça, tu vas développer ta relation client. Comment tu vas savoir au mieux les intérêts de ton client ? Eh bien, on applique et ça marche. Donc, c'est la même chose dans tous les domaines. On prend un bon coach sportif. Ça marche. C'est la discipline. En fait, cette deuxième question serait l'enseignabilité, quoi. C'est ce qu'il y a la discipline plus enseignabilité. Oui, alors ça, justement, c'est intéressant parce que je suis en train de travailler la question parce que beaucoup de gens m'ont demandé depuis mais comment vous avez fait, notamment certains de mes clients qui m'avaient connu avant et puis l'après. Ils ne m'ont pas vu depuis quelques mois. Ils m'ont dit mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce que c'est que ce physique d'athlète et tout ? Bah, oui, oui. Je leur ai expliqué si je pouvais passer, voilà, du canapé, je passe mon temps devant la télé le soir, je suis fatigué, je m'en pose. C'était comme ça, vraiment ? Oui, bah, moi, c'est comme ça, quoi. Enfin, je bossais tard mais je rentrais, je me voterais, entre guillemets, fatigué comme la plupart des gens. Et en fait, la fatigue, c'est parce que ça devient une habitude. Puis le cerveau est fatigué donc je suis fatigué, je me repose. Et puis, on ne se force plus. Et du coup, ça devient un état naturel, normal, en fait, comme tout le monde. Mais il faut sortir de sa zone de confort. Et donc, justement, je suis en train de... J'ai mis au point une petite... Enfin, oui, au point. Et j'ai mis au propre, plutôt, la méthode que moi, j'ai appliquée pour devenir meilleur vrai de France et pour persévérer, voilà, dans mon domaine et devenir le meilleur. Et en fait, j'ai transposé à la musculation. Ok, ouais. Tout ce que tu avais appris dans la coutellerie, en fait, tu l'as appliqué dans la musculation. Exactement. Comment se conditionner... C'est l'articien de ton corps. C'est exactement ça. On va façonner son corps comme on façonnerait un objet. Oui, c'est ça, en fait. Mais c'est toujours... Que ce soit un acte de la main sur la matière pour faire quelque chose ou que ce soit un acte du... Comment dire ? Du corps pour devenir autre chose. C'est toujours le mental qui agit. La main sans la tête, il n'y a rien. Le corps sans la tête, il n'y a rien. Donc, on peut agir sur la matière, mais physiquement, pour de vrai. Excellent. Voilà, donc... Merci pour cette deuxième clé. En fait, j'essaie de te sortir de la première clé de discipline. Oui, c'est ça. Maintenant, je sais que ta compagne, ta femme, nous a donné à ennemi maxi. Il ne reste plus minutes. Il va respecter l'engagement. Est-ce que tu as une troisième clé ? Et avant de partager ce troisième clé, comment on peut... Je crois que tu as décidé de faire un programme prochainement. Donc, on mettra un lien, c'est ça ? On n'a pas eu le temps de parler de comment on allait faire. Mais du coup, on mettra un lien pour ton système de prospection, pour avoir de l'information, puis derrière, avec plaisir, l'accompagnement, ou ce que tu mettras en place, c'est ça ? Alors, voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, suite à toutes ces demandes, je me suis dit, pourquoi pas délivrer les clés de la réussite, de ce que moi, j'appelle la réussite pour mon cas personnel, donc être focus et atteindre mes objectifs. Moi, j'ai envie de les partager. Donc, effectivement, je monte cette espèce de mentorat, entre guillemets, physique, avec, mon coach sportif, qui est sûrement l'un des meilleurs, voilà, qui est quelqu'un qui s'appelle Baptiste Grelier, qui est un homme d'exception parce que c'est quelqu'un qui aime les gens, en fait. Et donc, il aime ce qu'il peut faire avec vous et pas ce qu'il peut faire en général. Il n'applique pas des recettes standardisées à tout le monde comme ça. Il observe un petit peu le corps, c'est du sur-mesure. Et il fait une diète sur-mesure. Et moi, j'interviens déjà avec lui justement pour soutenir les gens qu'il coach. On est déjà en collaboration du coup, voilà, je suis son... Du coup, on mettra le lien dans la description pour... Merci. Il ne sera peut-être pas là tout de suite, mais il sera là à un moment donné quand il sera prêt. Avec plaisir. Avec grand plaisir, en tout cas. Moi, je pense que je vais aller faire un tour d'ailleurs. J'ai hâte de voir ça. Et donc, maintenant, pour terminer, il ne reste plus une minute. Est-ce que tu aurais cette troisième clé importante pour la discipline, l'enseignabilité ? Est-ce que tu aurais quelque chose un petit peu... La troisième clé... Oui, la troisième clé, elle est très très simple et c'est sûrement la plus valeureuse en termes de valeur pure. Il faut comprendre que notre cerveau, ce n'est que de la neuroscience de base, mais on l'oublie trop souvent. Notre cerveau, il est fait pour avoir aussi des habitudes et aussi bien des mauvaises que des bonnes. Il suffit juste de rentrer un nouveau programme. En fait, on le reprogramme. On raille le disque de ce qui tourne en permanence et dire je suis fatigué, je suis fatigué, on le raille. Et on se dit bon, là, pendant 21 jours, je vais m'obliger tous les jours à aller faire du sport. Tous les jours, tous les jours. Et au bout de 21 jours, le cerveau est fait comme ça. Il commence à créer des nouveaux réseaux qui sont des petits chemins au début, qui deviennent des départementales et des autoroutes ou des nationales. Mais en tout cas, ça recâble des voies nouvelles qui vont changer les habitudes. Et au bout de 90 jours, ça devient indispensable pour lui de pratiquer le sport parce qu'il a besoin de ça. C'est devenu un automatisme. Voilà, ça c'est une clé très importante. Reprogrammer ses habitudes en 90 jours. Exactement. Et ça, c'est très facile. Ça, c'est puissant. C'est puissant parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai expérimenté, que j'ai apprends, que j'ai découvert. 90 jours, c'est trois mois. Voilà, c'est trois mois de discipline, trois mois d'enseignabilité et on change vraiment de manière exponentielle. J'ai l'impression qu'après, on a accès. Ah oui, ça va très très vite. Et 21 jours, c'est vraiment le minimum pour que... c'est l'amorce ? C'est l'amorce pour ne plus souffrir de la nouvelle habitude. Donc déjà 21 jours, premier objectif et ensuite, dès qu'on fait 21 jours, on part sur les points de jeu. Ah ben là, c'est bénéfique. Là, on enquille, c'est obligé, on y va, on va jusqu'au bout. Si on passe ses 21 jours, c'est bon. Par contre, il ne s'agit pas de dire « Ah, j'ai fait 14 jours pendant deux jours. » Non, c'est mort, on recommence sinon. Le cerveau, il a cramé les nouvelles routes. Il faut tout recommencer. Donc, 21 jours. Excellent. En tout cas, voilà, il est ennemi, on avait promis. Merci beaucoup. Je te remercie. Vraiment très belle rencontre. Merci, Youm. Merci. Merci. Salut Laurent. Je suis très honoré, encore une fois, encore une fois, parce qu'il y a eu d'autres personnes avec qui j'étais honoré, mais sincèrement, j'ai fait une très belle rencontre encore dans ce séminaire. J'ai très envie de te faire découvrir à mon audience. Est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Tu es préparateur physique, mais est-ce que tu peux nous en dire plus ? Bien sûr. Donc, je m'appelle Laurent Bidari, je suis coach sportif et je suis préparateur physique olympique aussi. Donc, j'accompagne principalement des dirigeants, des chefs d'entreprise pour les aider à réaliser leurs défis sportifs. Je donne un exemple. J'ai un dirigeant qui a voulu monter le Kilimanjaro. Donc, sa préoccupation, c'est de diriger, pas de se préparer. Donc, moi, je l'aide de A à Z pour pouvoir l'aider à préparer son corps et son mental pour qu'il puisse réaliser ce défi qu'il a en tête. Et donc, ça s'est fait. Il a pu monter jusqu'en haut. On a mis un an et demi pour préparer. Ça s'est très bien passé. Donc, ça, c'est génial. Un autre exemple, quelqu'un qui me dit, bah Laurent, je veux courir un marathon, mais je ne m'entraîne pas, je ne sais pas comment faire. Je vais l'aider de A à Z en plusieurs mois, un an, deux ans, jusqu'à temps qu'il atteigne son objectif, pouvoir courir et finir un marathon et avoir cette fierté d'avoir réalisé ce défi. Donc, j'aide les entrepreneurs à réaliser leurs défis sportifs. Et donc, je fais ça parce que j'ai cette expertise en tant que préparateur physique olympique d'avoir tous les outils pour aider n'importe quelle personne non sportive à très sportive de haut niveau pour réaliser ça. Mais les chefs d'entreprise ou les dirigeants ne sont habituellement pas très sportifs. Ok. Donc, toi, tu t'occupes des sportifs de haut niveau et aussi d'autres personnes. Voilà, c'est ça. Tu le fais en présentiel et à distance aussi ? Maintenant, aujourd'hui, avec ce qui s'est passé, il faut qu'on puisse travailler sur les deux plans aussi bien en présentiel qu'en distanciel en fonction des projets et des objectifs. Je m'adapte à chacun. Et c'est parce que c'est un travail complètement sur mesure et personnalisé. Ok. Et donc, du coup, en fait, ce que je propose, c'est que déjà, on mettra ton contact dans la description. Tu nous as parlé d'outils. Oui. Et donc, quels sont ces outils que tu partages justement à tes clients ? Un exemple très simple, c'est déjà, que ce soit pour les dirigeants ou pour monsieur tout le monde, c'est de bouger le corps plus que dans la vie actuelle. Aujourd'hui, malheureusement, c'est un constat, je ne vais pas faire généralité, mais presque, le corps n'est pas assez utilisé parce que le corps n'est pas fait pour rester assis. Il est fait pour bouger. Et si on n'utilise pas le corps pour bouger, en fait, on va carrément perdre des aptitudes. Les conséquences, c'est que le corps en interne, la circulation même d'énergie va baisser parce qu'en fait, si on veut avoir de l'énergie, il faut bouger. Voilà, le mouvement, le mouvement première clé, on va chercher les clés. La première clé serait vraiment le mouvement, en fait, c'est fondamental pour activer un changement, une amélioration, un mouvement intérieur qui va se manifester aussi dans l'objectif, dans l'extérieur. Exactement. Et j'aime bien prendre cette petite phrase de Léonard de Vinci qui dit que le mouvement, c'est le principe de tout qui vit. Donc, si on veut vivre, il faut bouger. Et plus on va bouger, après, il faut bien bouger, plus on est vivant. Donc, c'est vraiment ça, l'axe. Qui dit vivant dit aussi régénération. C'est ça. Qui dit aussi lérison aussi. Exactement. Parce qu'on n'est pas juste une mécanique, en fait, le cycle de la récupération ou le cycle de la régénération se fait aussi par le mouvement interne, en fait. Donc, plus on va bouger avec la meilleure façon, plus on va aider le corps à s'oxygéner, à avoir de l'énergie, à se réparer, etc. C'est un activateur. Exactement. Un activateur dans tous les plans physio, énergétique. Tu as parlé d'énergie aussi ? Complètement. Donc, j'ai très hâte de vous parler. En fait, il y a eu quelque chose d'énorme avec Laurent. C'est pour ça aussi que je lui ai dit « Ah, je veux t'interviewer. » J'ai fait une expérience complètement incroyable. On en parlera peut-être juste à plus tard. À la fin. À la fin. Et c'est quelque chose de juste surnaturel presque. Et c'est du concret. En même temps, c'est surnaturel, en même temps, c'est concret. On n'en parle pas tout de suite, mais j'ai hâte de vous en parler. Mais tu as parlé d'énergie, donc peut-être qu'on peut partir sur ça sur la deuxième pluie. Il n'y a pas quelque chose curieux en tout cas. C'est important. C'est même vital, je dirais. Alors, je fais un petit aparté sur l'hydratation. Aujourd'hui, malheureusement, on s'hydrate avec de l'eau, mais qui est souvent dénaturée ou morte. Donc, sans entrer dans les détails pour cette interview, mais on pourrait me demander des questions en privé. Une eau vivante, donc une isoalcaline, et par nature anti-inflammatoire, anti-oxydante et micro-moleculaire, va agir vraiment dans le corps comme laver tout ce qu'il y a à laver, favoriser la circulation, favoriser la régénération, favoriser la récupération. Et donc, c'est un élément fondamental puisque le corps est fait d'eau, n'est-ce pas, de plus de 80% d'eau. Et donc, s'il y a un élément clé pour le corps et l'énergie, c'est l'eau aussi. Tu as parlé d'alimentation dans un premier temps, c'est une clé fondamentale. Et l'eau aussi, quoi. Tout ce qu'on fait rentrer dans le corps. Mais je dirais l'eau en amont puisque c'est l'eau qui... Même l'eau... Qui est plus le plus gros pourcentage. Le plus gros pourcentage. Donc, s'il y avait quelque chose à optimiser, c'est l'élément principal du corps, l'eau. Donc, après, évidemment, la nourriture, les compléments sont intéressants. Mais avant tout ça, il y a l'eau. Je pense que là, tu en parles. Donc, c'est quoi la particularité de cette eau ? En quoi, tu vas me dire, il faut juste boire ? Alors, dans un premier temps, il ne faut plus boire. Effectivement, ça peut déjà être un premier tips. Mais sinon, après, c'est vrai, c'est la qualité de l'eau et surtout la structure de l'eau. Mais là, on va rentrer dans d'autres domaines et on peut me poser des questions privées par rapport à ça. Oui, je te titis. Parce qu'en fait, pareil, on a parlé un petit peu aussi d'aspect énergétique de l'eau, vibratoire. Tout ce qui est en travail avec les mémoires de l'eau. C'est ça, entre autres. Le fait que dans l'eau, il y a une information et que cette information peut agir sur nos cellules. Il y a ça. Et puis surtout, la structure de l'eau qui est vraiment électroniquement vivante. Donc, c'est nécessaire de faire quelque chose pour pouvoir avoir cette qualité-là aujourd'hui qui n'est plus disponible réellement sauf à la montagne ou sauf dans les rivières. Mais aujourd'hui, dans la vie de tous les jours ici en ville, on n'a plus accès à cette qualité d'eau. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez prendre rendez-vous pour commencer à avoir des informations parce que là, on n'a pas beaucoup de temps. Mais en tout cas, merci à toi pour ce temps que tu nous partages. On récapitule pour ne pas oublier. Première clé, on avait le mouvement. Le mouvement. C'est-à-dire marcher plus longtemps, monter les escaliers, toutes des choses entre guillemets bêtes de la vie quotidienne où on se force entre guillemets à faire plus que d'habitude. Donc, mouvement et de l'eau, l'importance de l'eau et de s'hydrater. De l'hydratation. Exactement. Est-ce que tu aurais comme ça une troisième clé à nous partager par rapport à l'optimisation du coup de la performance du corps, de l'esprit ? Avant de parler de l'énergie ou après ? Ce que tu veux, c'est la troisième clé. On peut faire le bonus. D'accord. Le bonus, ce sera l'énergie. Tu peux faire une troisième clé et puis après, on parlera des fameuses expériences qu'on a faites. La troisième clé, ça peut paraître simple mais j'ai vu que c'était quand même un vrai changement pour beaucoup de gens qui ont fait ça. c'est-à-dire que c'est la posture. C'est-à-dire que la posture, aujourd'hui, les gens ne se portent plus. Je vais faire une généralité encore. Mais les gens ont tendance à ne pas porter leur corps. Porter leur corps, ça veut dire se grandir, se tôt grandir. C'est-à-dire, ils sont plutôt... Je vais exagérer, les gens sont plutôt comme ça. Et s'ils sont comme ça, il va y avoir plein de conséquences dans le corps au niveau de la circulation, au niveau des pressions dans les organes, au niveau de la pression sur les disques intervertés. pour faire énormément de choses négatives qui vont arriver petit à petit. Et d'ailleurs, je trouve qu'il y a une image triste quand je vois des gens, des personnes âgées marcher courbées. Je trouve ça très triste parce qu'en fait, ce n'est pas une maladie. C'est simplement, ils ont à un moment donné dans leur vie arrêté de porter leur corps. et ils se sont laissés aller et carrément, il y a ce résultat-là que je trouve incroyablement triste. J'ai remarqué ça aussi au niveau de l'ostéo. En fait, tu vois l'évolution, c'est juste un manque d'entretien en fait, de renforcement musculaire. En fait, c'est ça, comment tu travailles sur ta posture ? J'ai remarqué que le gainage, je peux nous aligner aussi, nous dresser un petit peu. Alors oui, il y a tout ça, il y a la musculation, le gainage, mais sans même parler de tout ça. Juste la posture. Si là, on est... Bon là, tu es plutôt bien... du coup, je me mets droit. Mais quand j'y pose sur, les gens, ils font ça. Oui, exactement. Mais le fait d'imaginer ce fil au sommet du crâne qui tire vers l'eau, tu vas vraiment, n'importe qui peut l'expérimenter aussi bien assis que debout, changer la posture de quelques millimètres. Oui, le millimètre. Mais ces quelques millimètres-là font toute la différence parce que surtout, si tu, entre guillemets, au début, te forces à garder cet auto-grandissement en marchant, en étant assis, tu vas voir que dans le corps, ça va travailler dur en termes des muscles, des muscles qu'on appelle profonds qui vont tenir la structure. Et là, même si ça ne bouge pas, c'est une vraie musculation déjà de posture. Ça va devenir habituel. Ça va devenir après habituel. Voilà. Ça va devenir habituel. Il y aura moins besoin d'efforts pour pouvoir tenir la posture. Et le fait d'avoir cette posture d'auto-grandissement, en fait, ça va libérer ton diaphragme. Ça va me permettre à tes organes d'avoir plus de place pour exister. Ça va activer toute la circulation interne. Tu vas avoir une meilleure digestion. Enfin, ça a énormément de conséquences, quelques millimètres de changement. Et en plus, voilà. Donc, c'est vraiment pour moi un élément clé aussi aujourd'hui pour être en énergie. Wow. Excellent. J'adore cette clé. Parce que c'est vrai que j'en ai conscience là. Et c'était assez drôle parce qu'au moment où tu en as parlé, juste avant, je me suis repositionné parce que je me suis rendu compte de ma posture. Et tu as la posture. Ah. C'est comme s'il y avait déjà des interactions. Et le fait d'en prendre conscience justement comme tu viens de le faire et de le faire consciemment, change la mémoire du corps. Et le but, c'est qu'en bout de quelques jours, ta mémoire du corps change. Et vraiment, ça optimise beaucoup de choses dans le corps. Changer les habitudes aussi. OK. Donc, excellent. Merci. Première clé, donc le mouvement. Deuxième, l'eau, l'hydratation. Et troisième, la posture. L'importance de la posture. Et je pense que ça, c'est une énorme clé. merci pour ces trois clés fondamentales pour travailler son corps, pour optimiser ses performances aussi, même d'esprit aussi, je pense. Complètement aussi. En fait, ce que j'ai pu observer sur la posture, par exemple, parce que les gens sont plutôt un peu comme ça, le fait qu'ils s'obligent entre guillemets à se grandir, en fait, tu vas libérer vraiment le diaphragme, donc il y aura une meilleure respiration. Naturellement, la colonne d'air va être ouverte, donc il y aura une circulation là. Et forcément, plus d'oxygénation, donc plus d'alimentation sur le cerveau. OK. C'est une conséquence. Super, merci. C'est l'heure du bonus. C'est l'heure du bonus. Alors, est-ce qu'on a vécu une expérience, je vais un petit peu raconter, ça sera plus simple. Laurent, j'ai rencontré, donc au départ, j'étais en train de faire du reboutement, puis je crois qu'il y a des vidéos en plus à ce moment-là. Donc, et en fait, il a observé, je sentais que son regard était assez expert au niveau des énergies, parce qu'en fait, je parlais, je regarde énergétique, c'est-à-dire, on voit les vides, les pleins, j'ai un truc à te montrer. Puis en plus, au début, tu peux passer à côté d'une information précieuse, tu sais. Puis là, tu as insisté, attends, tu as deux minutes là, montre-moi et tout. Il m'a fait un test kinésio sur l'équilibre. Je pense que ça pourrait être sympa qu'on se le refasse ce test. On peut le faire, oui. Et pour la vidéo, ça peut être chouette. Et donc, c'est un test kinésio et en fait, c'est juste incroyable l'ancrage. Je ne sais pas comment annoncer les choses, peut-être en montrant l'expérience. Tout simplement en montrant, oui, en fait, pour faire simple, l'énergie, en fait, aujourd'hui, on est impacté par ce qu'on appelle le chaos électromagnétique, c'est-à-dire, ce sont donc tout ce qui est artificiel, c'est-à-dire le téléphone, la Wi-Fi, les antennes relais, les caves électriques génèrent des champs électromagnétiques négatifs pour le corps et le vivant, que ce soit l'humain, que ce soit l'animal, ou le végétal. Et donc, ce qu'on ne se rend pas compte aujourd'hui, c'est que, là, aujourd'hui, on n'est pas à 100%, on est impacté négativement par ça. Donc, il y a différentes technologies, je trouve que j'en ai trouvé une, qui permet de ne plus être impacté par ce chaos électromagnétique. Et à partir du moment où on n'est plus impacté par ce chaos électromagnétique, le corps n'a plus besoin de lutter contre ça. Donc, il récupère son énergie et par ce test de kinésiologie, on observe qu'il y a un changement apparemment évident, entre guillemets, plus d'ancrage, plus de force, mais en fait, c'est pas plus, c'est que c'est toi à 100%. Excellent. Donc, en plus, on va voir l'interview, on a un timing. Moi, ce que j'ai envie de faire, de toute façon, c'est qu'on se refasse vraiment une vidéo plus approfondie par rapport à ça. On va quand même faire le test. On n'a plus qu'une minute. Ça va dure quelques secondes. Ça va dure quelques secondes, on va faire ça. Et on va clôturer parce que, en fait, je te remercie beaucoup pour toute la valeur que tu partages, pour cette rencontre qui est juste le début d'une histoire, de toute façon, avec beaucoup de gens. En plus, un projet de festival, je ne t'en ai pas parlé mais il faut qu'on en parle sur l'énergétique. J'ai envie de faire ça. J'ai commencé à créer des connexions aussi. D'accord. Donc, merci pour tout et puis, on se fait en courant. Tu es encore là, ce soir-là ? Un petit peu après. Un petit peu après. Maintenant, on va faire l'expérience. Je te remercie en tout cas. Merci à toi. On mettra le lien de connexion avec Laurent. Laurent, tu peux donner ton famille parce que je crois que je... Bidari. Bidari, Laurent Bidari, donc préparateur mental, physique. Bréveur physique. physique plutôt. Maintenant, c'est aussi mental. Mais après, je passe par le corps mais évidemment, ça vient toucher le mental et voilà. Prendre rendez-vous en allant sur la description. On le fait là ? C'est bon ? Oui, c'est bon. Ok, super. Donc, test de kinésiologie, d'équilibre. Tu vas donc tendre tes bras. Tu vas donc gagner cette partie-là. Tu vas venir sur un appui, tu vas monter un genou. Voilà. Et moi, je vais appuyer forcément là pour te déséquilibrer. D'accord. Voilà. Donc, j'appuie ici vers le bas ce qui est normal. il y a un déséquilibre. Vas-y, on refait. Juste toi, ressens la pression qu'il y a dans ton corps quand je mets la pression une dernière fois. Voilà, je mets une pression et ça tombe, ce qui est normal. Ok ? Maintenant, on va mettre... Tu pourras lâcher. On va mettre cette technologie. Donc, c'est une technologie. Donc, c'est une carte qui permet d'émettre, qui émet quelque chose pour pouvoir justement convertir toutes les mauvaises ondes en ondes positives et ne plus être impacté par tout ce qui traverse ton corps. Ok ? Et on fait le test de nouveau. Voilà. Et là, maintenant, je peux presser, forcer. Il faut mettre beaucoup de pression pour que tu parles. Je ne sais pas si là, je vois. Mais c'est incroyable la différence d'ancrage. Mais c'est x 1000 au niveau de l'ancrage. Là, en plus, j'étais un peu dans l'attente et tout. Je coursirais peut-être un peu le... Non, ça se voit. C'était clair. Vas-y, va. Oui. Là, je peux presser. Tu vois ? voilà. C'est-à-dire qu'on a vraiment cette sensation. tu es un acte très fort. On a envie de faire de la lutte. Donc, c'est une conséquence, si tu veux. C'est une conséquence que ton corps, quand il n'est pas impacté par ce chaos électromagnétique, il a vraiment sa place là où il doit être. C'est génial. Je te remercie. Voilà. Ça, c'est vraiment... Donc, ça, c'est bientôt ? Ça sera bientôt disponible aussi ? Oui, ça sera dans quelques semaines. C'est ça ? Voilà. C'est une estimation bientôt disponible, le temps de recréer des cartes. Excellent. Voilà. et pour demain. Merci, Laurent. Merci à toi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501